Docteur Mohamed Nibouche, bonjour. Bonjour. Alors fabriquer le vaccin anti-grippal localement, c'est un prélude pour la fabrication des autres vaccins en Algérie. Le vaccin, c'est stratégique, en tire les leçons de la période Covid. Oui, et je pense qu'il est plus que temps de passer à la fabrication du vaccin. C'est un projet qui est en Algérie, en fait, pour lequel on s'est toujours battu depuis plus de 20 ans aujourd'hui. On commence à voir quand même des résultats très, très positifs dans le passage à la production de ce produit pharmaceutique de grande utilité, de grande importance, tant sur le plan économique, mais surtout pour le plan de la prévention, le plan sanitaire. Commencer par le vaccin anti-grippal, je ne dirais pas que c'est un apprentissage, mais c'est une étape très importante, parce que déjà, pour les citoyens âgés de 60 ans et plus, c'est très important. Et puis, passer ensuite à des étapes de fabrication du vaccin du programme élargi de vaccination rentre dans le développement à ce moment-là de la mise à disposition de produits hautement stratégiques. Et quand on sait que le programme élargi de vaccination est un programme de prévention, qui commence donc à un bas âge pour les bébés jusqu'à un âge avancé, je pense que ce sera une très, très grande réussite pour l'Algérie, notamment pour ce qui est de la production. Et puis, par la suite, on pourra voir, entrevoir les étapes de distribution et, bien sûr, d'exportation. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Dr Mohamed Nibouch, c'est un prélude, bien sûr, pour la réalisation et la production des autres produits élargis de la vaccination en Algérie. On a un savoir-faire, puisque le PCG était déjà produit localement par l'Institut Pasteur. Le vaccin, c'est la sécurité sanitaire ? Oui, oui, bien sûr, c'est la sécurité sanitaire. Par définition, d'abord, c'est un produit pharmaceutique très particulier. Il est différent des produits pharmaceutiques classiques, parce que son effet n'est pas un effet thérapeutique, comme on peut désigner les antihistaminiques, ou les antihypertenseurs, ou les antidiabétiques. C'est un produit qui doit provoquer une réaction allergique, une réaction de biosynthèse chez l'homme des anticorps. Et à ce moment-là, son injection vise à protéger le corps humain contre des infections, contre des agents infectieux. C'est très, très important d'avoir ce produit-là, c'est très, très important de pouvoir le développer, sachant très bien qu'aujourd'hui, le développement des vaccins ne se fait plus de la même manière en termes industriels comme il se faisait dans le temps pour les vaccins cellulaires, etc. On passe maintenant à des antigènes qui sont solubles, à de la recherche en biotech, et on commence à synthétiser les antigènes, etc. Et on va vers des techniques, des technologies qui sont très, très avancées par rapport à notre savoir-faire en Algérie. Oui, à juste titre, on fabriquait le vaccin BCG, on fabrique, je pense, toujours l'antirabique, le vaccin de la rage, mais ça restera toujours insuffisant. Maintenant, moi, je suis ravi de savoir qu'il y a eu un mémorandum d'entente signé entre Saïdal et l'Institut Pasteur, il y a un savoir-faire chez l'un et un savoir-faire chez l'autre. Saïdal est un industriel connu, reconnu, et qui met donc à la disposition de notre pays son savoir-faire industriel, son unité de Constantine pour commencer à fabriquer ce vaccin-là. Donc, c'est déjà de très, très bon augure. Et je pense que déjà 2024 s'avance très, très bien pour ce qui est de notre souveraineté sanitaire, puisqu'on parle de cela, et aussi de notre économie nationale. Bien sûr, parce qu'il y aura un coût par rapport à l'importation, puisqu'annuellement, nous importons l'équivalent pour l'antigrippal de 2 millions de doses. élargir la gamme de la vaccination, il faut établir aujourd'hui un savoir-faire, une stratégie sur laquelle on doit mettre en avant, bien sûr, la nécessité d'aller vers cette sécurité sanitaire, en passant par la fabrication des vaccins, avec, bien sûr, Saïdal et d'autres aussi producteurs locaux, nationaux, privés, qui sont en train de réaliser aussi des performances. Oui, alors, bon, il y a un débat, très certainement. Je préfère commencer à répondre sur votre dernier point, celui de la fabrication chez le privé. Moi, je suis l'un des défenseurs de cette idée. Il est vrai que la loi sanitaire, la loi de la santé, ne prévoit que pour les entreprises publiques, les institutions publiques, Les grands producteurs sont des privés à travers le monde. Oui, la fabrication et la distribution de ces produits. Je pense que maintenant, l'Algérie étant un pays qui est maintenant bien structuré sur le plan de l'industrie pharmaceutique et aussi du secteur artistique, quand on parle du stockage, de la distribution, il faut passer maintenant à la production et au développement de ces produits, chez le privé, bien évidemment, en veillant à ce qu'il y ait tous les critères qui doivent satisfaire à la qualité, et à la sécurité sanitaire et à la bonne distribution des produits. Il faut procéder à la refonte des textes réglementaires pour lever, bien sûr, ce verrou par rapport, bien sûr, au public et au privé ? Juridiquement, il faut d'abord commencer par revoir la loi en son article et puis, par la suite, adapter les textes juridiques, à commencer par les décrets et les arrêtés qui ont été mis en place pour les produits pharmaceutiques, sachant très bien que le vaccin est un produit pharmaceutique au même titre que les autres. C'est-à-dire, il faudrait aussi, parallèlement, dans cette vision, ériger l'industrie pharmaceutique nationale en secteur créateur également de richesses, puisqu'on parle de l'impact sur la sécurité sanitaire, mais l'impact économique aussi par rapport à la valeur des montants de l'importation de ces vaccins. Oui, toute activité industrielle et de recherche sont des activités créatrices de richesses. Et par essence, l'industrie pharmaceutique, le secteur pharmaceutique, il l'est. Dernièrement, dans une des publications, le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique l'avait aussi dit, il avait bien précisé que le secteur pharmaceutique algérien est l'un des secteurs créateurs de richesses sur lesquels notre gouvernement s'attelait à travailler pour développer encore plus ce secteur dont on a besoin. Maintenant, le développement, il se fait aussi dans le cadre de coopérations entre les divisions de recherche et les établissements de recherche, sachant très bien que le développement ne doit pas se suffire à aller acheter des dossiers. Je pense que si on doit aller à la souveraineté nationale, nous devons aller d'abord à la production de matières premières, je ne parle pas que des vaccins, mais nous devons aussi aller au développement de formulations de produits issus de la recherche algérienne. Je ne sais pas si on arrivera à la discussion autour de la biotechnologie et de l'avenir de la biotechnologie en Algérie et du développement de ce secteur. Je pense qu'il est fondamental de bien penser à ce qu'il y ait des passerelles entre les instituts de recherche, tel que l'Institut de biologie des universités algériennes, de la faculté de pharmacie et bien sûr des laboratoires qui doivent financer la recherche au niveau de ces institutions. Mais on avait parlé déjà précédemment, on parlait bien sûr de la vaccination du vaccin anti-grippal. Par le passé, un responsable de Saïdal avait annoncé également la fabrication de vaccins pour enfants et bien sûr la création d'une unité de production de ces vaccins au niveau de Saïdal. Il faut accélérer la cadence également, docteur Nibouch. Oui, accélérer lorsque tous les critères sont réunis pour pouvoir satisfaire à la production. Aujourd'hui, Saïdal a annoncé la fabrication du vaccin anti-grippal en juillet. C'est très très bien, mais il faut qu'on annonce après un plan de développement parce qu'on ne va pas se suffire au vaccin anti-grippal. Élargir la gamme. Bien sûr, c'est aller vers, se mettre au service de la politique algérienne de santé, notamment le plan, le programme de, le PEF, le programme de vaccination qui est mis en place annuellement par le ministre de la Santé. Alors l'industrie pharmaceutique algérienne atteint aujourd'hui un niveau de croissance important, très important. On parle bien sûr de fabrication ou de réponse aux besoins du marché à équivalent de pratiquement 70%. Mais il reste beaucoup à faire aujourd'hui pour atteindre le degré de la maturité attendue et espérée. Il faut mettre en place beaucoup de mécanismes en associant bien sûr la recherche et l'innovation impérativement, puisque c'est un secteur en perpétuelle mutation. Oui, bon, déjà en quatre ans, beaucoup de choses ont été faites. Je me rappelle bien qu'en 2018-2019, c'est un secteur qui était presque en déperdition. Il y a eu beaucoup de récupérations qui ont été faites. Il y a eu une restructuration. Moi, je préfère dire une structuration de ce secteur, mais de manière tout à fait complète, de nouveaux textes, une loi sur la santé qui est porteuse de ce projet de développement du secteur industriel en Algérie, pharmaceutique en Algérie. Et voilà qu'aujourd'hui, en quatre ans, nous sommes bien passés de 2 milliards à plus de 3 milliards en termes de production. Dire que nous sommes à 70% de la demande algérienne, c'est déjà une bonne satisfaction. Maintenant, ce qu'on vise à avoir, à être 100%, nous ne pouvons pas l'être. Aucun pays dans le monde ne peut se satisfaire à 100% de sa demande en toute nature de produits phares acétiques. Néanmoins, il faut être pragmatique. C'est produire ce dont nous avons vraiment besoin d'abord satisfaire la demande algérienne avant de penser à aller en toute exportation. Maintenant, il y a un élément qui pousse à la réflexion, c'est qu'il y a 203, me semble-t-il, établissements pharmaceutiques, dont près de 140 producteurs de produits pharmaceutiques. C'est dire qu'il y a probablement, en termes d'inventaire, le secteur est suréquipé. Ça veut dire que les capacités de production doivent être énormes. Il faut savoir maintenant les gérer pour que nous puissions utiliser ces capacités de production à fabriquer, peut-être, pour la demande d'autres produits, d'autres pays qui ne sont pas nécessairement, pour des produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués en Algérie. Ça, ça pourrait être un grand levier du point de vue économique pour aider à l'exportation, à avoir des devises et donc avoir une croissance économique conséquence, notamment pour ce secteur. Alors, mais comment renforcer ce tissu industriel, fort, créatif et réactif pour assurer justement ce volume important de la production et répondre aussi aux besoins du marché, notamment dans certains segments comme par exemple les antibiotiques ou les réactifs ? Ah oui, nous sommes dans deux axes différents. Nous sommes dans le diagnostic. Des besoins qui sont exprimés puisque nous allons aussi vers la fabrication de certains médicaments pour les malades chroniques, notamment l'insuline au niveau local. Nous avons aussi lancé la projection pour aller vers les anticancéreux puisque nous avons vu que le coût aussi de l'importation est très important et que c'est à la portée aussi de nos industriels d'aller vers leur fabrication. Oui, je veux dire, personnellement, je ne pense pas que nous devrions développer le secteur pharmaceutique parce qu'il y a des coûts. Moi, je pense qu'il faut le développer parce qu'il y a de la demande. Des besoins. Il y a un besoin qui est lié à la politique nationale de santé. Il y a un besoin qui est exprimé... C'est intimement lié. Absolument. Il y a une politique nationale de santé qui est donc exprimée par un gouvernement en termes de protection, de sécurité sanitaire. Il y a un besoin qui se crée par rapport à des pathologies qui sont existantes. Il faut développer des moyens et des solutions thérapeutiques par rapport à cela. Ce qui répond à une spécificité pour moi algérienne. Il faut avoir de la visibilité des chiffres et des indicateurs. Il faut avoir de la visibilité des chiffres. Comme je l'ai toujours dit, il faut avoir un INSP, un Institut national de santé publique qui soit fort pour donner les chiffres et les données d'épidémiologie pour aider au développement de ce qui est absolument nécessaire à fabriquer en Algérie pour les besoins de politique de santé. Alors, Dr Mohamed Ibouch, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur ces annonces qui sont éminemment stratégiques et importantes qui relèvent bien sûr aujourd'hui de la sécurité sanitaire puisque nous avons tiré les leçons de la période de Covid où nous avons vu que les vaccins étaient difficilement acquis par les pays dont le besoin était important pour bien sûr sécuriser la population. Aujourd'hui, nous mettons en place des gammes. La production nationale c'est à hauteur de 70% de besoins du marché national. Nous avons vu aujourd'hui bien sûr cet accord signé entre Pasteur et Saïdal pour la fabrication du vaccin anti-grippal alors que par le passé on fabriquait aussi certains vaccins comme par exemple le BCG. On fabrique aussi le vaccin qui est contre la rage. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à la biotechnologie et les biosimilaires, Dr Nibouch? Il faut impérativement y aller. C'est une grande question. La biotechnologie, effectivement, il faut y aller maintenant. Nous y sommes parce que je ne pense pas que ça a été des effets d'annonce depuis plus d'une année. Beaucoup de compagnies algériennes, d'établissements algériens, pharmaceutiques algériens ont déclaré investir dans la biotechnologie en termes de production et puis de produits. Donc, c'est vraiment ce sont des étapes qui doivent être nécessairement mises en place en termes de développement d'expérience puis par la suite de fabrication à partir de la matière première qui aura été développée en Algérie. Il y a eu un laboratoire à Alger, une compagnie à Alger qui avait annoncé il y a une année pouvoir avoir plutôt un produit de développement de la matière première en Algérie. Si on arrive à faire cela, c'est très très bien. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on axe sa politique de santé dans la réduction des dépenses en santé par la mise à disposition de produits de qualité qui sont des produits algériens, l'investissement est important mais il doit être très très bien étudié. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord évalué les investissements à faire mais il n'y a pas que l'investissement en matériel en matériel l'investissement en développement humain est très important parce que c'est celui-ci qui doit vous assurer la pérennité de votre projet et la pérennité donc de la production et du développement local en produits. Maintenant les biosimilaires. Vous savez en biotech quelle que soit la production s'il y a des investissements de multinationales qui sont les compagnies à travers le monde qui développent en recherche clinique l'innovation. Ils viennent et produisent en Algérie leurs produits et bien c'est très très bien mais s'ils ne veulent pas venir l'Algérie ne restent pas là à les attendre et l'Algérie a déjà montré comme cela s'est fait pour ce qui est des génériques que pour les biosimilaires les produits vont devoir être développés en Algérie commercialisés en Algérie et bien sûr exportés de l'Algérie vers les pays africains et les pays de la zone Moyen-Orient Afrique Maintenant qui doit faire ça ? Moi je connais déjà les sociétés qui ont ce fort potentiel de développer les biosimilaires et l'un de ceux qui ont déjà fait ça il y en a deux déjà qui fabriquent de l'insuline biosimilaires en Algérie pour laquelle on avait dit qu'il allait y avoir de grands problèmes de pharmacogénéance de sécurité sanitaire et au jour d'aujourd'hui il n'y a rien d'annoncé de ce côté-là ce qui montre que ces produits-là sont des produits de grande facture Alors si on se réfère aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique à travers le monde c'est un marché extrêmement dynamique lucratif il a enregistré des chiffres records jamais égalés auparavant le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique à travers le monde c'est-à-dire le marché mondial du médicament c'est un chiffre d'affaires réalisé par les laboratoires les grands laboratoires c'est l'équivalent de 1482 milliards de dollars dont 42,6% est réalisé aux Etats-Unis le marché pharmaceutique pour le diversifier pour aujourd'hui l'encourager pour le développer il va falloir également le soutenir financièrement puisque à ce niveau-là il y a des intérêts colossaux à travers le monde oui mais bien sûr bien sûr que c'est des intérêts colossaux vous savez la santé c'est d'abord avoir son argent pour pouvoir dépenser et soigner mais de l'autre côté je vous donne une information de 2023 à 2027 il est annoncé une croissance mondiale de 6,1% en production pharmaceutique en termes de chiffre d'affaires c'est le seul secteur qui n'a pas connu de crise ni de ralentissement il n'a pas connu de crise parce que lorsqu'il s'agit de la Covid-19 vous savez très bien quelle est la croissance qui a été développée enregistrée dans les dépenses notamment en vaccins notamment en produits antibiotiques etc et qui était folle en termes de chiffre d'affaires et qui montre bien que l'utilité de la pharmacie et donc du produit pharmaceutique dans les stratégies de soins est très très importante maintenant pour revenir il va atteindre 1900 milliards de dollars en horizon 2027 il est en croissance en croissance 6,1% c'est ce qui est annoncé maintenant ça peut être plus ça dépendra des aléas s'il y a des épidémies ou pas etc mais le secteur pharmaceutique tant qu'il y a des maladies et tant qu'il y a de la recherche il se développera tout le temps tant qu'il y a des patients le secteur pharmaceutique se développera c'est pour ça qu'aujourd'hui vous annoncez 40% fabriqués aux Etats-Unis 60% dans le monde il faut savoir comment sont répartis le reste c'est l'Europe puis je viens de l'Asie notamment la Chine puis l'Inde en termes de pas de capacité en termes de chiffre d'affaires l'Afrique doit se développer l'Algérie doit être et moi je l'ai toujours dit nous avons une position géostratégique extrêmement bénéfique pour nous nous devons faire en sorte que ce secteur cet outil que nous avons l'outil de production si nous pouvions aussi l'allier à l'outil de recherche et de développement nous pourrions devenir faire de l'Algérie un vrai hub qui produira pour lui-même et produira pour les autres et ça je pense que si nous arrivons à développer cela je pense que nos autorités notre gouvernement y pense et nous avons les moyens de le faire nos universités peuvent axer leur développement aussi sur cela moi je pense surtout à développer deux sous-secteurs la biotechnologie deux axes de développement et aussi les produits radio-pharmaceutiques mais l'Algérie pourrait se transformer en hub de l'industrie pharmaceutique pour le continent africain et pourquoi pas pour le Moyen-Orient et pourquoi pas aussi pour l'Europe pourquoi la Covid a donné de grandes leçons tout ce qui a été développement de la production en Asie pour les pays occidentaux ça a montré son frein par l'arrêt de la production les problèmes de distribution et les pays occidentaux commencent à reprendre leur production à leur niveau néanmoins ça va coûter très très cher et les produits chez eux vont coûter très cher l'Algérie a une position stratégique nous sommes très proches de l'Europe et nous pouvons constituer donc c'est pour ça que je dis j'ai dit tout à l'heure que le surequipement que nous avons presque 200 unités de production oui doit être le surequipement doit être bénéfique il doit être exploité dans une réflexion de développement de l'Algérie de ces unités de production pour fabriquer pour le nord c'est à dire l'Europe néanmoins ça passe par une qualification donc un développement de ces unités de production par des mises aux normes strictes aux normes internationales etc parce qu'il y aura des exigences qui seront donc contrôlées par des audits etc mais nous sommes je suis d'abord très confiant mais nous sommes très prêts à le faire il s'agit de faire le saut et de décider de le faire alors par rapport au marché mondial justement du médicament nous avons parlé bien sûr de sa valeur c'est l'équivalent de 1482 milliards de dollars en perpétuelle croissance pour bien sûr les laboratoires pharmaceutiques il pourrait atteindre les 1900 milliards de dollars en 2021 selon bien sûr les estimations et les pronostics des agences spécialisées dans ce domaine à travers le monde il est en croissance perpétuelle le médicament c'est un secteur c'est un perpétuel mouvement entre arrivée d'innovation et de perte de brevets les pertes de brevets pourraient profiter aussi à la production nationale puisqu'ils tombent dans le droit commun on pourrait les produire et reproduire rapidement non mais ça c'est clair il faut se préparer à cela il faut saisir ces opportunités mais bien sûr il faut se préparer à cela parce que les pertes vous savez le développement de la chimie maintenant c'est terminé nous sommes dans la biotech nous sommes dans si nous avons un grand plan anti-cancer un grand plan pour les maladies rares nous devons aller dans la production de produits de grandes stratégies tels que la biotech les produits de la médecine nucléaire qui coûtent très cher nous devons aussi aller dans le développement des produits diagnostiques parce qu'une médecine une politique de santé sans qu'il y ait une politique de développement des moyens diagnostiques nous resterons toujours dépendants de cela mais est-ce qu'il faut changer d'approche et de vision aujourd'hui par rapport à cette industrie pharmaceutique envisager éventuellement à l'avenir peut-être pour certaines gammes de produits pharmaceutiques la fusion par exemple de Saïdal avec d'autres unités privées qui pourraient les réaliser conjointement oui il faut mettre en place de nouvelles traditions une nouvelle approche de développement une nouvelle approche cela se fait avec les laboratoires pharmaceutiques à travers le monde à travers le monde c'est la coopération et c'est mettre les grands laboratoires qui se mettent en fusion avec des petits laboratoires en Inde en Jordanie au Brésil et à travers aussi d'autres pays Cuba est un grand laboratoire de recherche oui biotech etc au début des années 2000 Cuba était le troisième pays à développer les produits biotech et je me rappelle qu'au début des années 2000 lorsqu'on les a visités ils avaient déjà développé leur insuline développé leur insuline je dis bien à travers la recherche et ils ont obtenu leur insuline qu'ils produisent maintenant et qu'ils proposent aux autres pays donc quand on dit la coopération entre compagnies c'est une association pour mettre de l'argent ensemble pour le développement de la recherche et le développement de nouvelles formulations pour le secteur sanitaire algérien c'est toujours trouver et proposer des solutions thérapeutiques nouvelles alors faire en sorte aussi qu'il y ait des implantations géographiques stratégiques de telle sorte à permettre aussi l'exportation et produire localement au profit des populations là où les besoins s'expriment oui on parle de la distribution entre autres chez nous oui bien sûr la renforcer puisque nous avons vu que parfois il arrive qu'il y ait des perturbations vous savez la distribution est bien réglementée il y a un cahier de charge qui s'occupe de cela après il devient des pratiques nous sommes un grand pays et faire arriver le produit là où on en a le besoin se fait sentir ce n'est pas toujours facile ajouté à cela il y a les pratiques qui sont des pratiques inavouables en matière de distribution et pour lesquelles nos autorités luttent pour essayer de discipliner et de nous retrouver dans des pratiques qui sont plus éthiques et qui soient plus responsables je dirais cela comme ça néanmoins le secteur de la distribution reste un secteur à développer et surtout à surveiller alors les pressions exercées sur les prix que ce soit au niveau mondial ou au niveau de notre pays comment aujourd'hui mettre en place une stratégie pour éviter de tomber dans ces travers alors le prix vous savez il est proposé par ceux qui ont les moyens de découvrir et de proposer c'est la recherche les laboratoires les compagnies de la recherche clinique c'est vrai que la recherche clinique coûte très cher mais c'est vrai que ces compagnies aussi prennent beaucoup d'argent prennent beaucoup plus qu'il en faut ce qui fait que les produits soient très chers je ne dirais pas que nous n'avons pas le choix nous avons le choix de négocier et de déterminer alors comment négocier et déterminer c'est le choix d'abord de vous savez il faut être pragmatique il y a une pathologie qui est là qui nécessite une solution thérapeutique il faut un consensus thérapeutique pour mettre en place un schéma thérapeutique c'est le consensus thérapeutique qui va dire on va commencer par telle solution thérapeutique ensuite on passe à cette solution là etc c'est ce schéma là qui va dire voilà en termes de dépenses ce que nous allons faire pour cette pathologie pour ce cas là etc et c'est ça qui donnera la force à nos autorités notamment notre commission de négociation des prix au niveau de l'ANPP et au niveau du comité de remboursement des médicaments de bien négocier le prix pour ce qui est de l'Algérie parce qu'il ne s'agit pas de prescrire pour prescrire il s'agit de prescrire juste pour le besoin juste pour pouvoir guérir ou alors faire évoluer positivement une stratégie de soins alors veiller sur la qualité du médicament c'est aussi un axe stratégique docteur Mohamed Nibou c'est la question de l'auditeur ce matin écoutez on ne peut pas parler de ce que nous sommes en train de ce dont nous sommes en train de parler depuis ce matin la production la distribution etc s'il n'y a pas un système qualité qui est mis en place au niveau de tout intervenant économique l'agence nationale de produits pharmaceutiques veille à la qualité réalise des audits c'est un travail colossal qui est fait en termes de surveillance d'audit et aussi de rappel au respect des normes c'est un organe de transparence et de veille sur la qualité la sécurité et l'efficacité du médicament absolument maintenant l'efficacité bon nous sommes pays de générique la bioéquivalence pour une fois nous sommes déjà arrivés à faire donc avancer le projet de Saïdal dans le centre national de bioéquivalence il vient d'être lancé maintenant il faut que ce centre travaille et pour travailler bien sûr il faut qu'il y ait des clients et c'est à l'état au niveau de l'enregistrement de ces institutions de fournir à ce centre national de bioéquivalence la matière pour le faire mais vous avez ces commentaires aussi des auditeurs qui vous disent aujourd'hui que le générique n'a pas le même effet thérapeutique que les principes quelle est votre réponse aujourd'hui docteur Mohamed Nibouch ma réponse c'est que c'est faux ça c'est une c'est un discours qui est véhiculé par des concurrents qui ont des parts de marché qui pensent les pertes aussi de générique où le biosiminaire s'installe maintenant ils veulent maintenir l'importation ils veulent maintenir l'importation ils veulent maintenir leur part de marché ils veulent maintenir leur business en place et de développer maintenant nous avons une souveraineté nationale nous avons le libre choix de ce que nous voulons faire dans notre territoire dans notre pays nous sommes libres de le faire nous allons le faire avec responsabilité mais comment mettre de l'ordre aujourd'hui entre les différents intervenants production et distribution la régulation existe au niveau de la direction de la régulation mais il faut mettre en place des cellules de veille qui est quand même une idée sur la distribution du produit elle existe la cellule de veille c'est l'observatoire national oui qui travaille moi ce que je vais à dire par rapport à cela c'est qu'ils font de l'excellent travail parce que c'est multisectoriel d'abord et en plus de ça sont associés à tous les niveaux des intervenants tels que les représentants des pharmaciens d'officine les représentants des producteurs les représentants des distributeurs les représentants des importateurs même les prescripteurs c'est-à-dire les médecins et l'ordre des pharmaciens etc l'ordre des médecins oui la question c'est que bon il y a des datas des données qui ont été récoltées depuis 4 ans maintenant il faut les publier je suis un professionnel de la santé un professionnel de la pharmacie au jour d'aujourd'hui j'ai du mal à avoir des données en matière de consommation en matière de production pour une molécule donnée etc je pense que il faut les publier c'est l'un des outils de transparence c'est l'un des moyens de transparence pour dire voilà où nous en sommes aujourd'hui la parapharmacie il faut aussi la réglementer puisque vous avez aujourd'hui la question des compléments alimentaires qui fait des ravages sans qu'il y ait une réglementation stricte sur cette question il y a un travail qui se fait depuis quelques années mais je pense que ça a pris de la longueur au ministère du commerce oui ça a pris de la longueur vous savez je rentre dans une pharmacie j'ai l'impression de ne voir que de la parapharmacie d'être dans une supérette dans une supérette moi je suis tout à fait contre cela parce que au-delà d'une certaine dose ces produits deviennent dangereux et deviennent des médicaments donc ce sont déjà des médicaments pour lesquels on ne donne pas ce nom là mais il faut donc sévir d'abord il faut une réglementation il faut réglementer il faut réglementer surveiller et il faut bien former les pharmaciens pour qu'ils soient responsables au niveau de leur officine pour qu'ils jouent le rôle non pas de distributeur mais le rôle de conseil pour ces produits là pour les patients alors vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous parle bien sûr de ces aspects qui relèvent bien sûr du secteur de la santé par rapport bien sûr aux deux aspects l'aspect sanitaire et l'aspect bien sûr production de médicaments il y a bien sûr la loi sanitaire de 2018 qui a été adoptée mais les textes d'application six ans après n'ont toujours pas paru est-ce qu'il va falloir remédier à cette situation docteur Mohamed Nibouch pour voir que les textes d'application de la loi sanitaire concernant le produit pharmaceutique ont tous été publiés hormis deux le premier c'est concernant la recherche clinique le texte d'application n'a pas encore été publié je ne sais pas à quel niveau il est et le deuxième c'est celui qui gère qui régule les activités de promotion des produits pharmaceutiques ce qu'on appelle la publicité etc qui est interdite dans ce secteur médical et qui est interdite elle doit être régulée et pourtant on le fait pour les compléments alimentaires c'est aussi interdit voilà on le voit dans des télévisions la publicité sur les compléments alimentaires c'est interdit ce sont les deux textes réglementaires qui sont de mon avis les plus attendus alors les essais cliniques aujourd'hui pour bien sûr l'effet thérapeutique des médicaments il faut y aller également docteur Nibouch parce qu'on ne peut pas parler de production sans essais cliniques non on ne peut pas parler de développement pharmaceutique ce qui est des essais cliniques si on veut que l'Algérie soit un produit de développement un pays de développement pharmaceutique il faut que nous ayons en matière de recherche clinique d'abord une organisation qui soit stable et qui soit évolutive il n'y a pas de développement humain de ce côté là nous sommes encore faibles il faut dire la vérité il faut dire l'université doit former davantage l'université doit former il n'y a pas de CRO il y a un semblant de CRO un essai clinique n'est pas une étude épidémiologique c'est tester l'efficacité les effets d'abord d'une molécule sa toxicité et son efficacité sur des humains dans des conditions très particulières de surveillance etc pour pouvoir le faire vraiment vraiment il faut mettre en place les organes d'autorité en fait les conditions d'autorisation il faut d'abord former l'humain former les compétences à ce niveau là recherche clinique en Algérie je dirais que nous sommes encore au bas du ciment alors l'interdiction de l'importation du médicament ne doit pas faire l'objet aussi c'est à dire ne pas être en contradiction avec les effets thérapeutiques c'est à dire c'est ça qu'on doit faire prévaloir impérativement c'est à dire la sécurité sanitaire ou la couverture sanitaire la couverture sanitaire doit vous savez la couverture sanitaire c'est répondre d'abord à un besoin qui est territorial il doit couvrir la surface du territoire en entier en tout point ça c'est un point c'est une position de notre constitution nationale c'est un droit maintenant répondre à cela je veux dire lutter contre la rupture et lutter et veiller à ce qu'en tout point ce produit soit soit disponible c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour ce qui est de l'organisation de la distribution c'est le rôle du ministère de l'industrie mais cela ne doit pas se faire au détriment de la santé jamais de la vie il doit être au service de la santé docteur Mohamed Nibouch merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à demain pour les auditeurs merci d'avoir regardé cette vidéo